Le président de l'ARFM, l'Assemblée des Chefs Traditionnels, a été appréhendé par les forces de l'ordre aujourd'hui à Mahamasen. Il a été emmené pour être auditionné à la brigade criminelle de Fiyadanan. Le gouvernement malgache prévoit de demander à nouveau un financement au gouvernement yémirati pour le projet de la centrale électrique Saoufk. Selon l'économiste Roger Alsan, les malgaches ont perdu cinq années à bâtir de pénuries d'électricité alors que ce projet aurait pu démarrer dès 2019. Dans l'actualité internationale, trois Palestiniens ont ouvert le feu à l'arme automatique, jeudi 22 février, sur des véhicules dans un embouteillage près d'une colonie juive en Cisjordanie occupée, tuant une personne et en blessant huit autres parmi lesquels une jeune femme enceinte dans un état critique. Le président de la RFM, l'Assemblée des chefs traditionnels, a été appréhendé par les forces de l'ordre après avoir tenu un point de presse pour expliquer les détails de la cérémonie de resacralisation des valeurs malgaches prévues ce samedi. Il a été emmené pour être auditionné à la brigade criminelle de Fiyadanan. Son préavis n'est pas une explication préalable. Avant son arrestation, le président de la RFM a expliqué que la cérémonie visite, visant à rétablir le caractère sacré des valeurs malgaches, se tiendrait ce samedi à Mahamasen et sera l'occasion de bénir et de demander grâce pour le pays. Une pratique qui n'avait pas eu lieu depuis 128 ans. Le lieu où se tiendra la cérémonie est un endroit sacré dédié à des rituels pour le pays, tels que des bénédictions, des prières adressées à Dieu et aux ancêtres, ainsi que des allocutions avec le peuple. Nous y bénirons le pays et demanderons la grâce pour son redressement. Quant à la demande d'autorisation, nous l'avons déjà envoyé à toutes les autorités compétentes et nous avons reçu des accusés de réception. Selon nos informations, l'autorisation devrait être accordée avant la cérémonie. D'ailleurs, nous ne devrions pas appeler cela une autorisation, car les chefs traditionnels ne devraient pas avoir à demander d'autorisation. Les chefs traditionnels sont des sages qui doivent être respectés, quel que soit le régime en place. Selon les explications, bien que la demande d'autorisation pour cet événement n'ait pas encore eu de réponse, l'ARFM a souligné qu'il tiendrait cette cérémonie coûte que coûte, une cérémonie à laquelle tous les responsables à tous les niveaux, y compris l'armée, sont conviés. La suite de l'audience du président de l'ARFM est attendue. A midi, il était toujours entendu à la brigade criminelle de la gendarmerie à Fiyadanan. Le gouvernement malgache envisage de solliciter à nouveau un financement auprès du gouvernement émirati par le bien du Fonds souverain des Émirats arabes unis et ses retombées. Pour concrétiser le projet de la centrale électrique SAUFK, cette décision a été prise lors du conseil des ministres hier. Selon l'économiste Roger Halisson, les malgaches ont perdu cinq années à bâtir de pénuries d'électricité, alors que ce projet aurait pu démarrer dès 2019 et résoudre les problèmes d'électricité. A l'époque, le régime Raduil a refusé de signer l'accord pour la réalisation du projet, qui était alors en collaboration avec la société Iranov, la société Temis et le groupe Eiffage. Tous membres du consortium Nero ou la nouvelle énergie hydroélique d'Univé, Raduil a ordonné le retrait d'Eiffage en décembre 2022, en raison du coût de construction jugé trop élevé par cette entreprise française, même si le partenariat avait déjà été approuvé par le régime précédent et avait déjà trouvé un financement. Il semble que le régime actuel refuse de poursuivre tout projet initié par le régime précédent, dont fait partie le projet SAUFK. Ce projet aurait déjà dû être opérationnel cinq ans après son lancement, mais il a été suspendu et maintenant restructuré. Pourquoi chercher de nouveaux accords pour ce projet ? Pourquoi ne pas simplement continuer ce qui avait déjà été initié ? Cette situation suscite des interrogations, surtout s'il n'y a pas d'autres raisons sous-achantes derrière cette décision de rechercher un nouveau financement. Nous avons perdu cinq ans et les problèmes en matière d'électricité deviennent de plus en plus pressants. Je pense que ce nouveau projet pourrait soutenir les deux tiers de notre industrie de production électrique. Les défenseurs des droits des consommateurs ont souligné que les besoins des consommateurs n'ont jamais été une priorité pour le gouvernement. L'électricité reste une source de souffrance pour les consommateurs. Par cette décision, les citoyens se demandent si les dirigeants actuels ne sont pas motivés par d'autres intérêts particuliers plutôt que la résolution des problèmes à long terme. Ce que nous ressentons, c'est que les besoins des consommateurs malgaches ne sont pas une priorité. Déjà, la fourniture d'électricité est insuffisante, mais les factures restent élevées. Les consommateurs se sentent vraiment opprimés. Cette décision est préoccupante, car nous connaissons tous les problèmes de la société Jirama. Elle dispose d'un potentiel de production de 3 500 MW qui provient de l'hydroélectricité. Et ce projet saouf pourrait ajouter 200 MW grâce à un partenaire public-privé. Si, comme le rapport Africa Intelligence, Andra Dzuel n'a suspendu l'accord initial pour ce projet ou a appelé à modifier le format de financement, cela ne semble pas être dans l'intérêt d'un 20 millions de malgaches. A l'époque, ce projet avait déjà bénéficié d'un financement complet de la Banque africaine de développement, de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et de l'Union européenne, pour un montant total de 895 millions de dollars que le consortium NIO devait mettre en œuvre dans la rivière au Nivez. Tous les détails et exigences du projet étaient pleinement remplis en 2018 et il était prêt à être réalisé. Pourtant, en 2024, le gouvernement recommence à rechercher des financements. Il a été annoncé en Conseil des ministres le 24 janvier que le gouvernement entrait dans la phase de construction de deux grands projets de production d'électricité, SAUFQ et Voulbet. Si les travaux avaient déjà commencé à cette taste, comment se fait-il qu'un mois plus tard, le gouvernement malgache compte de nouveau demander un financement pour le projet SAUFQ auprès du gouvernement émirati ? Cela semble être une forme de tromperie envers les malgaches qui ont été induits en erreur par les dirigeants qui leur ont dit que le projet était sur le point de démarrer alors que le financement est en cours de recherche. Cela soulève la question suivante. Le gouvernement actuel s'intéresse-t-il vraiment aux intérêts de la population ? Le problème est-il que c'est le régime précédent qui avait trouvé les financements initiaux ? Ou y a-t-il un avantage particulier pour le régime actuel à rechercher et trouver d'autres financements ? À l'heure actuelle, des millions de malgaches attendent encore des améliorations pour l'approvisionnement en électricité pour les cinq prochaines années. 75 % des malgaches vivent avec moins de 4 000 lariages par jour, selon les résultats d'une enquête menée par l'INSTAT et la Banque mondiale. En 2018, ce chiffre était de 72,9 %. Bien que le taux de pauvreté n'ait pas encore changé pour les habitants des zones rurales entre 2012 et 2022, il a augmenté pour les habitants de la capitale et des chefs lieux de province. En moyenne, le taux de pauvreté de la population urbaine était de 42,2 %, mais il est passé à 55,5 % et a atteint 61 % pour certaines capitales provinciales. Ces chiffres sont alarmants, a déclaré la Banque mondiale aujourd'hui. Et tous les responsables sont invités à collaborer pour trouver une solution. Les chiffres peuvent inquiéter. Et ce qui est inquiétant, c'est aussi l'évolution de la pauvreté qui n'a pas baissé, surtout en milieu rural, qui n'a pas baissé fondamentalement, mais en milieu urbain qui a tendance à augmenter. Les causes, comme vous le savez, sont nombreuses. Les défis aussi sont énormes pour le pays. Ça nous interpelle tous. C'est pourquoi, au-delà de ce rapport, je voudrais lancer à tout le monde, que ce soit les partenaires, le gouvernement, la société civile, nous tous, pour qu'on se mette ensemble pour nous dire, même si les chiffres sont alarmants, nous avons la possibilité de faire plus et de renverser la situation pour que dans 4 ans, ou dans 3 ans, ou dans quelques années, lorsque nous aurons un autre rapport, nous pourrions, en tout cas, nous réjouir des progrès qui sont réalisés. Selon le rapport de la Banque mondiale, le taux de croissance du PIB à Madagascar a connu une baisse en raison des crises politiques successives, notamment celles survenues en 2001 et 2002, en 2009-2012, et la crise liée au Covid-19 en 2020. Bien que le PIB ait légèrement augmenté pendant les années 2013 et 2019, il a de nouveau chuté par la suite. En ce qui concerne le volet humain, le rapport indique que seulement 47% des enfants achèvent l'école primaire, tandis qu'en 2018, plus de 80% ne parviennent pas à terminer leur année scolaire en raison des interruptions fréquentes et des catastrophes naturelles. Un tiers des enfants âgés de 5 à 11 ans sont en train de travailler, tandis que ce chiffre atteint plus de 60% pour les enfants de 12 à 14 ans. 95% des enfants de 10 ans ont des difficultés scolaires. En outre, environ un tiers de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans sont déjà mères. Ces situations ont un impact considérable sur la capacité de production du pays. Madagascar a structurellement un taux de fécondité parmi les adolescentes qui a été élevé et qui a beaucoup de mal à baisser, alors que d'autres pays qui avaient des taux élevés aussi, comme l'Ouganda, par exemple, ont réussi à faire un saut important, une diminution importante de la grossesse des adolescentes. Évidemment, quand une femme de 15 ans à 19 ans tombe enceinte, ça réduit beaucoup les opportunités d'investissement en capital humain par la suite et aussi les opportunités de travail. Et donc, évidemment, ça va perpétuer la pauvreté dans ces ménages. C'est dans la partie sud de l'île ainsi que dans la région d'Atzimantznan qu'il y a le taux de pauvreté le plus élevé à Madagascar. De manière générale, ce sont les régions du sud et du centre du pays qui concentrent les populations les plus pauvres. L'une des raisons de cette situation, notamment pour la capitale, est que la plupart des entreprises éprouvent des difficultés à produire et à créer des emplois. Les organisations de la société civile ont exhorté l'abondance du projet de mise en place des 11 secrétaires d'État sous l'égide de la présidence de la République. Elles considèrent que cette initiative constitue une dépense inutile de ressources financières et de temps pour le ministère et le gouvernement malgache. En cas de mise en place de ces secrétaires d'État, se pose la question de la répartition des responsabilités entre les ministères et ces nouveaux postes. D'où proviendront les financements et les ressources nécessaires au fonctionnement de ces nouveaux systèmes ? La décentralisation du pouvoir est-elle encore en vigueur ? Selon le collectif des citoyens et des organisations citoyennes ou CCOC, les rôles des ministères et des secrétaires d'État risquent de se chevaucher et cette nouvelle structure est en contradiction avec les dispositions de la Constitution car elle confère à la présidence de la République un rôle dans la planification et la gestion des affaires publiques qui empiètent sur les prérogatives de la primature. En tant qu'organisation de la société civile soucieuse de la bonne gouvernance, nous sommes très attentifs à l'utilisation de l'argent public et nous voulons que cet argent soit effectivement utilisé pour le bénéfice de la population, surtout aujourd'hui quand on sait que la population a du mal à s'en sortir, quand on sait que le niveau de vie des malgages est en baisse. Pour nous, ces secrétariats d'État rattachés à la présidence seraient une perte de temps, d'argent et aussi vraiment une mauvaise utilisation des ressources au niveau de l'État. On a déjà des ministères qui ont les mêmes attributions que les secrétariats d'État que l'on compte mettre en place, donc on ne voit pas la justification de ces secrétariats d'État. Et quand on nous dit qu'ils vont être rattachés à la présidence, on considère qu'il y a une tentative de supercentraliser le pouvoir alors que l'on sait que le développement passe par la décentralisation. Et nous demandons aussi qu'elles sont alors dans ce cas-là les répartitions des attributions entre le président de la République et le Premier ministre si finalement c'est le président qui va conduire les personnes chargées de mettre en œuvre la politique de l'État. Selon les organisations de la société civile, la mise en place de ce nouveau système à la présidence de la République ne bénéficiera en rien aux citoyens. Au contraire, elle ne fera qu'ajouter aux difficultés existantes. Pour nous, ça va être encore une perte de temps quand aujourd'hui la population maliache n'a plus le temps d'attendre vu l'état de pauvreté dans lequel nous sommes. Pour nous, ça va être une perte d'argent, une perte de temps au niveau des ressources humaines et des ressources matérielles de l'État. La société civile, représentée par le collectif des citoyens et des organisations citoyennes, le Missis Tataou, l'ONG Inti, l'ONG Ivraire, l'ONG Lalan et l'ONG Raftsar, réclament également la publication à l'arche diffusion de la politique générale de l'État, accompagnée de résultats clairs sur lesquels le peuple malgache peut compter. En outre, ils exigent la publication des critères de succès des travaux pour chaque ministère, ainsi que le calendrier de leur réalisation. De plus, ils appellent à l'adoption d'une loi visant à évaluer la politique gouvernementale afin de renforcer l'autorité de la commission compétente au niveau de l'Assemblée nationale. Sous-titrage ST' 501 La célébration de la journée dédiée au fondateur du scoutisme Baden Powell a été très animée aujourd'hui à l'ANSAPFLU où diverses activités y ont été organisées. Cette célébration s'inscrit également dans le cadre du centième anniversaire de TIL. Pour nous, à Madagascar, à l'ANS, nous avons eu toute une série d'ateliers depuis ce matin mettant en lumière les activités du scoutisme mondial telles que le recyclage des plastiques et l'utilisation des énergies renouvelables. Le scoutisme ne se limite pas aux compines, mais il vit en harmonie avec l'environnement. Nous enseignons ses principes dans l'éducation scout pour sensibiliser les enfants et les jeunes à ce qu'ils peuvent faire pour l'environnement et comment ils peuvent agir de manière responsable. De plus, il y a eu une présentation de l'histoire du scoutisme depuis la naissance de Baden Powell jusqu'en 1907 avec le début du campine jusqu'à nous, les scouts malgaches qui célébreront nos 100 ans. En outre, des dons de sang ont également été effectués selon les normes établies par le ministère de la Santé et la Banque de Sang par la communauté « On a grandement besoin ». Chaque année, le nombre d'enfants et de jeunes réjoignant le mouvement scout augmente. Pour marquer le 20 février, le jour du fondateur du scoutisme, le ministère de l'éducation nationale a publié une note autorisant le port de l'uniforme scout à l'école pendant cette journée. Le nombre de scouts, garçons et filles confondus à travers Madraskar est de 125 000. Ce nombre augmente de 5% chaque année. Ainsi, d'ici 2030, ce chiffre pourrait augmenter de 2 à 3 fois. Traditionnellement, lors de la célébration du 22 février, il est de coutume de porter l'uniforme. Ceux qui ne le peuvent pas portent simplement leur foulard et ceux qui ne peuvent ni l'un ni l'autre arborent des pins symbolisant le scoutisme. Nous tenons à remercier le ministère de l'éducation de Madraskar d'avoir émis une note autorisant le port de l'uniforme à l'école. Cela témoigne du soutien du gouvernement à l'éducation des jeunes par le biais du scoutisme. Outre les écoliers, certains salariés appartenent au mouvement également revêtu leur uniforme de scout ou mis des accessoires scout pour célébrer cette journée. De nombreux événements sont encore prévus pour marquer le centième anniversaire de Thiel à Madagascar cette année. La dixième édition de l'ITM ou International Tourism for Madagascar se tiendra du 20 au 23 juin, tandis que la première édition de l'UHM ou International Handcraft Fair Madagascar aura également lieu. L'objectif de ces événements est de promouvoir le secteur de tourisme qui constitue l'une des principales sources de devises du pays. En 2019, les recettes générées par le tourisme à Madagascar ont atteint 550 milliards d'euros, mais elles sont tombées à 223 milliards d'euros en 2023. Dans cette première édition de l'UHM, une attention particulière sera accordée aux artisans. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a promis l'amélioration de l'accès aux matières premières, un renforcement des formations pour améliorer la qualité des produits et une assistance pour trouver des canaux de commercialisation. La donation aux artisans malgaches des bois précieux saisis fait également partie de l'amélioration de l'accès aux matières premières. Nous avons déjà entamé des discussions avec le ministère de l'Environnement concernant la possibilité d'utiliser ces bois précieux saisis comme matières premières pour le secteur artisanal. Je tiens à vous informer que nous sommes en pleine discussion sur les modalités à cet égard. Cela inscrit dans le cadre du premier axe qui est la garantie et la pérennisation des matières premières. Pour l'instant, il s'agit de la filière bois, mais des améliorations seront apportées pour les autres filières également. La possibilité d'utiliser ces bois précieux est un changement tant attendu et demandé par les citoyens. Désormais, ils seront remis aux artisans malgaches pour être transformés en meubles. Cependant, les modalités à cet égard n'ont jamais été réglées. Le résultat des discussions et des mesures qui seront prises cette fois-ci sont ainsi attendus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada